Le parking du shopping center de Wolue sous eau, voilà le résultat des orages qui ont encore frappé le pays hier après-midi. Et c'est la commune de Wolue-Saint-Lambert qui est la plus touchée par les inondations. Le tunnel a d'ailleurs été fermé dans les deux sens. Ce matin, l'heure est au nettoyage. À 6h, je suis venu avec le camion gros. On a dû nettoyer un petit peu les avaloirs pour évacuer l'eau. Et l'eau est partie. Ça arrive souvent que le tunnel soit inondé comme ça ? Apparemment, quand il y a beaucoup de l'eau, beaucoup de pluie. Une pluie qui a inondé certaines stations de métro, notamment celle de Delta, Erasme et Schumann. Kathleen, elle, a même eu les pieds dans l'eau dans le bus partant de Rodebec. Quand le bus est arrivé, il a ouvert les portes, mais le niveau d'eau était tel que l'eau rentrait dans le bus. Donc nous, dans la boue, on essaye de rentrer. Puis en fait, les gens qui devaient sortir à cet arrêt-là n'avaient pas envie de sortir. Tellement, ils étaient aussi impressionnés par l'eau qui les attendait. Et le chauffeur était là, rentré, sortait. L'eau était en train de rentrer. Et donc, quand le bus a démarré, on voyait l'eau couler vers nous. On a eu 270 interventions. On a eu plus de 1000 appels au centre-cent. Ça s'est passé à plusieurs endroits. Donc, il y a surtout l'eau qui a été impactée Delta. Il faut se dire aussi que lorsqu'il pleut et que ça tombe, les pompiers sont très dépourvus avec le matériel. Parce qu'il y a partout où tout est rempli, même les égouts. Donc, il faut attendre la décrue pour pouvoir aider les gens à ce que ça parte plus vite. Autre image impressionnante, celle filmée par un motard sur le ring de Bruxelles, lui aussi en partie inondée. Mais ce midi, plus aucun problème de mobilité a déclaré. Le tunnel du boulevard de la Wallu est rouvert dans les deux sens. Après une nuit agitée, les Bruxellois peuvent donc enfin sortir la tête de l'eau.